Musique Aucun entomologiste ne serait assez téméraire pour affirmer que les insectes n'ont plus de secret pour lui. Georges Brossard chasse et observe les insectes dans le monde entier depuis 25 ans. Pourtant, chacune de ces expéditions apporte toujours son lot de découvertes. Musique Aujourd'hui, Aïda, une Indienne Hawarani, l'entraîne en pleine jungle équatorienne pour lui montrer quelque chose qu'il n'a jamais vu. Musique Ces fameuses petites fourmis que l'on appelle ici fourmis de citron sont très recherchées par la population locale. Pour la simple raison qu'elle goûte d'abord le citron. Musique Un déodorant vitaminé. Voilà un nouveau produit qui devrait intéresser les grandes compagnies pharmaceutiques. En plus, les fourmis de citron nous offrent leur idée gratuitement. Musique C'est ainsi que dans bien des domaines, les insectes jouent parfois un rôle insoupçonné. En médecine, en robotique et même dans les enquêtes policières, il y a de plus en plus d'insectes là-dessous. Musique 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 Sous-titrage MFP. Découvrir les propriétés médicinales des insectes est sans doute l'une des plus vieilles quêtes scientifiques de l'humanité. Durant des siècles, alchimistes et sorciers ont attribué des pouvoirs curatifs aux insectes simplement à cause de leur forme, de leur couleur ou de leur comportement. Le grand guérisseur Georges, avec la complicité des enfants de ce village malaisien, nous montre comment cela fonctionnait. Chers patients, vous souffrez d'une paralysie des doigts? Eh bien, frictionnez-les avec quelques araignées rôtis et ils retrouveront leur agilité. Mal de gorge? Perte de la voix? Eh bien, utilisez tout simplement une poisson d'insectes chanteurs. La cuisine exotique vous cause des problèmes d'entérite? Rien de tel qu'une bonne purée de manchouchi. Les résultats sont garantis car les bousiers sont spécialistes des excréments. Aujourd'hui, les pratiques de ces guérisseurs font sourire, mais certaines de leurs potions se sont révélées véritablement efficaces. Les insectes cachent en effet sous leur carapace le véritable petit laboratoire pharmaceutique. Ils sécrètent une foule de substances allant du sable lubrifiant aux poisons les plus foudroyants. De plus, leur sang est un surprenant cocktail de matières antibactériennes capables de s'attaquer à plusieurs microbes affectant les humains. C'est pourquoi les anciens appliquaient du sang de punaise sur les plaies infectées. On consommait également des blattes pour aider à éliminer les vers. Le corps de ces insectes est effectivement recouvert d'une fine couche de graisse dont les propriétés émolliantes en faisaient un vermifuge très recherché. Les grands mammifères de l'Afrique du Sud ne passent jamais inaperçus. Les 80 000 espèces d'insectes qui partagent la savane avec eux sont beaucoup plus discrets, mais tout aussi spectaculaires. Les vertus médicinales de certains d'entre eux sont connues depuis des siècles. Un des insectes les plus célèbres de l'histoire de la médecine est la fameuse Spanish fly. Cet insecte qu'on appelle communément la mouche espagnole n'est pas une mouche, mais bien un coléoptère de la famille des méloïdées. Pour se défendre, ces insectes émettent un liquide irritant qui provoque instantanément des cloques sur la peau. Lorsqu'ingéré, cette substance toxique échauffe l'urètre et provoque parfois des érections. Il n'en fallait pas moins pour que les fameuses Spanish fly deviennent un aphrodisiaque très recherché. Pendant des siècles, cet insecte fut prescrit à tort ou à raison pour guérir une foule de maux dont l'impuissance, la lèpre et même la peste bubonique. On utilise encore aujourd'hui la cantaridine, mais uniquement pour le traitement de certains troubles de la vessie et pour combattre la calvitie. En 1857, quelques milliers de travailleurs chinois s'établirent à Kuala Lumpur pour travailler dans les mines d'Etat. Devenue la capitale de la Malaisie, la ville compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants, dont la moitié sont de descendances chinoises. Me voici encore en train de chasser les insectes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mon filet, car les spécimens que je cherche se trouvent ici même, dans cette rue. La médecine traditionnelle chinoise intéresse énormément Georges Brossard, car les insectes et leurs dérivés y occupent une place importante. Des cocons de ver à soie pour décongestionner, et le ver lui-même pour combattre les flatulences. Des fourmis séchées pour prévenir l'hépatite B, et pour soulager les rhumatismes. Et voici une tisane très spéciale pour traiter les crises d'asthme. L'ingrédient principal, des excréments de phasme. Des scorpions séchés pour le traitement des maladies respiratoires. Mais aussi pour améliorer le pouvoir sexuel. Mais cela, je ne suis pas autorisé à vous le dire à la télévision. Enfin, voici de bien étranges chenilles. Ce sont des larves d'un papillon de nuit de la famille des épis à l'idée, qui ont l'effet d'améliorer la capacité d'oxygénation et bien sûr d'améliorer l'endurance. Voici une fervente adepte de ce fortifiant, la coureuse de fond chinoise Wang Nyong Xia. Elle pulvérisa le record mondial du 10 000 m en y retranchant un incroyable 42 secondes. Après un tel effort, M. Lim recommanderait sûrement à la championne de boire en infusion pour prévenir les coups de chaleur. On la prépare en faisant bouillir des exuvies de cigales. Ce sont tout simplement les dépouilles de carapace dont l'insecte se débarrasse lors de ses menus. Ce produit naturel joint à une plante, eh bien on en fait un bouillon, une soupe, et lorsqu'on l'interjute, eh bien ça pourrait faire de diminuer de beaucoup la température du corps. À tout risque. Je vais le essayer. Vas-y. Vous allez le liker. Bien sûr. Voir l'inter文 spins dans cette vidéo. … Et 2 kg de gamphée. … … … 100 Gengit… … … … … … …… … … … … … Quelques fois, les toxines des insectes et autres anthropodes sont utilisées pour combattre les effets néfastes de ces mêmes boisons. Un peu partout en région tropicale, on retrouve des grands centipèdes. Ces animaux sont des prédateurs utiles, mais pour nous, les humains, leur morsure a des effets extrêmement douloureux. Et comme ils sont actifs, surtout la nuit, il n'est pas rare de poser le pied ou la main sur l'une de ces charmantes créatures. Chaque fois qu'il est de passage dans l'île de Penang, Georges Brossard rend visite à son vieux copain, M. Han, qui connaît le secret pour soulager ceux qui se font mordre. M. Han a toujours chez lui un bocal de contrepoison dont la recette lui a été transmise par ses ancêtres. Ce liquide, appliqué directement sur la morsure, atténue la douleur et neutralise le venin des centipèdes. Pour maintenir le pouvoir curatif de cette solution vinaigrée, on y incorpore régulièrement des centipèdes entiers. J'ai beaucoup de respect pour mes amis chinois, parce qu'eux ont su préserver cet héritage médical transmis de génération en génération. Les Chinois ne sont pas les seuls à s'inspirer des propriétés curatives des insectes. Durant la Première Guerre mondiale, un chirurgien américain découvrit pourquoi les plaies infestées de larves de mouche guérissaient mieux que les autres blessures. Le Dr. Bayer constata que les asticots dévoraient uniquement les tissus morts et infectés. Bien plus, ces larves produisaient une sécrétion qui tuait les bactéries. C'est ainsi que naquit l'idée du traitement aux asticots, une procédure encore employée aujourd'hui dans certains cas d'infection grave de la moelle osseuse. Des milliers d'asticots sont élevés dans des conditions stériles et appliqués sur la région infectée, jusqu'à la disparition des tissus nécrosés et la cicatrisation complète de la plaie. Qui aurait pu penser que de simples larves de mouche pouvaient sauver un patient de l'amputation ? Les insectes et la médecine ont une très longue histoire en commun. Il y a 4000 ans, les Égyptiens fabriquaient une liqueur curative à partir de rayons miel fermentés. Cet hydromel se nommait « med », un terme qui est d'ailleurs à l'origine du mot « médecine ». Georges ne capture pas ses abeilles pour sa collection personnelle, mais bien pour soulager un de ses amis qui utilise leur piqûre comme remède. Une étude a démontré que les apiculteurs sont en meilleure santé que la moyenne des gens. La raison ? Les piqûres d'abeilles. Leur venin serait efficace pour traiter les maladies de peau, l'hypertension et les rhumatismes. Certains adeptes de cette thérapie utilisent les insectes directement. Le venin, contenu dans un petit sac situé au sommet du dard, stimule l'irrigation sanguine, émousse la sensibilité des nerfs et diminue les douleurs arthritiques. Les insectes participent donc, à leur façon, à notre grand combat pour prolonger la vie. C'est ainsi que l'aiguillon des abeilles peut apporter un soulagement aussi doux que le miel. Un vieux manuscrit chinois, datant du XIIIe siècle, raconte l'anecdote suivante. Un paysan travaillant au champ avait été tué à coups de faucille. Le sage du village rassembla les suspects et ramassa leurs faucilles. Il les déposa ensuite simplement sur le sol et attendit. Aussitôt, des mouches arrivèrent et se posèrent sur une seule d'entre elles. Les mouches avaient détecté l'odeur et le goût du sang, même si le meurtrier avait nettoyé la lame. Le coupable passa aux aveux et fut décapité. Les forces de l'ordre venaient de trouver de nouveaux partenaires dans leur lutte contre le crime, les insectes. Encore de nos jours, la justice a le bras long et ce n'est pas pour chasser les mouches, mais pour mieux les attraper. Dans chaque enquête menée par un expert en entomologie médico-légale, il y a toujours des insectes là-dessous. Car si les meurtriers ne reviennent pas tous sur les lieux du crime, on est sûr d'y retrouver des insectes nécrophages. Voyons comment ces insectes peuvent aider le docteur Omar à déterminer le moment exact d'un meurtre. Un cadavre en décomposition attire irrésistiblement des vagues d'insectes qui s'en nourrissent et y pondent leurs oeufs. Dans un environnement donné, la succession de ces insectes se déroulera sensiblement de la même manière, avec une précision quasi mathématique. Les premières arrivées, parfois quelques minutes après la mort, sont les mouches bleues de la viande et les mouches domestiques. Dès que l'odeur cadavérique se fait sentir, c'est le tour des mouches vertes et grises. Plus tard, le rancissement des grises attire les nécrobias patrousses et les robustes sylphes. Semaine après semaine, mois après mois, une foule d'insectes fossoyeurs transformeront ainsi ces tissus morts en une véritable pouponnière grouillante de vie. La première tâche du docteur Baharuddin est de prélever un échantillonnage aussi complexe possible de toute cette faune entomologique. Les spécimens sont récupérés sur le cadavre et dans son environnement immédiat. L'emplacement de chaque larve doit être noté avec soin. Tous les échantillons sont ensuite rapportés en laboratoire pour fin d'analyse. Chaque spécimen est nettoyé, mesuré et quelquefois disséqué pour faciliter son identification et estimer son âge. C'est un processus long et fastidieux, mais qui en vaut la peine. C'est en établissant toutes ces données que l'entomologiste légal peut littéralement remonter dans le temps et déduire la date et parfois même l'heure d'un décès. Ces analyses sont tellement fiables qu'elles sont acceptées comme preuves durant un procès. Une mouche peut décidément être un témoin très gênant. Les insectes, voyez-vous, disent toujours la vérité. Les bons détectives peuvent donc maintenant faire appel aux déductions logiques... Élémentaires, mon cher Watson. ...et entomologiques. Coléoptères, mon cher Watson. Pour se retrouver dans les grandes forêts tropicales comme celle de la Malaisie, un entomologiste peut franchir 13 000 kilomètres en une seule journée grâce à l'efficacité des transports modèles. C'est une fois rendu sur le terrain que les affaires se gâtent. Pensez que cette piste est accidentée. Mais ce n'est rien à comparer à ce que les insectes affrontent quotidiennement dans leur déplacement. Les insectes, eux, ont compris depuis longtemps que rien ne bat six pattes motrices. Les experts en robotique l'ont également compris. Ils savent que les arthropodes ont des millions d'années d'expérience dans la conception de véhicules articulés sur six pattes. C'est pourquoi ce sont surtout les insectes qui inspirent les concepteurs des plus récentes générations de robots utilitaires. Programmé pour déplacer ces pattes le plus efficacement possible, ce robot adopte automatiquement la démarche tripode mise au point par les insectes il y a de cela 300 millions d'années. Stabilisé sur trois de ces pattes, un insecte soulève ses trois autres membres et les déplace vers l'avant. Il assure son équilibre sur le nouveau trépied ainsi formé et peut alors avancer ses autres pattes. Plusieurs robots sont équipés de capteurs décelant toutes les forines habituelles déployées par leurs pattes. Ceux-ci s'inspirent des microscopiques détecteurs de tension qui se retrouvent à la surface des membres des insectes. Ces organes réagissent aux plus infimes déformations de la carapace et à la moindre action des muscles des pattes. Ce sont ces capteurs de tension, bien plus que le cerveau, qui régissent la démarche de l'insecte. Ces minuscules détecteurs permettent même à certaines araignées de conserver en mémoire l'effort déployé par chaque patte pour effectuer un certain parcours. Pour refaire le même chemin, l'animal s'assure tout simplement que les tensions que subissent ses membres correspondent à la séquence enregistrée. Ces prédateurs nocturnes peuvent ainsi retrouver leur site de chasse favori sans faire appel à l'odorat ou à la vue. Décidément, nos robots ont encore beaucoup de chemin à faire. Heureusement, les ingénieurs peuvent toujours compter sur quelques insectes pour leur prêter main forte, ou plutôt pattes fortes. Récemment, des substances anti-cancer ont été découvertes dans les ailes des papillons, les pattes de certains scarabées et le venin d'une guêpe très commune. Même l'humble carapace des insectes cacherait des trésors. La chitine est une substance robuste et biodégradable qui se retrouve dans la carapace des insectes. Ce produit serait un polymère idéal pour l'enrobage des médicaments, la fabrication de films isolants antibactériens et comme principal ingrédient d'une toute nouvelle génération de lentilles cornéennes. Le grand entomologiste Jean-Henri Fabre écrivait « Le savoir humain sera rayé des archives du monde avant que nous ayons le dernier mot d'un simple moucheron ». Que dire alors des millions d'insectes inconnus qui vivent dans la canopée des forêts tropicales ? Avec tant d'insectes là-dessus, aucun secteur de recherche ne pourra se passer de quelques insectes là-dessous. Le grand entomologiste Jean-Henri Abonné La chitine est un bon et de la meilleure foule pour vous. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De qui ? C'est bon, c'est bon. D'OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci,άν c'est bon. Merci,allez-moi. C'est parti. C'est parti.